Salut les VR players, c'est ElRoco et aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de découvrir la version PlayStation VR 2 de Dyschronia Chronos Alternate Episode 1. Dyschronia est un FPS d'action-aventure au format épisodique en 3 parties, sorti à l'origine sur MetaQuest 2 et Pro. Chaque épisode vous coûtera 19,99€ sur le store. Une version physique édité par Perp Games sortira au prix de 39,99€. Petite précision, les deux premiers épisodes seront disponibles sur la galette, le troisième sera fourni et anticipé sous forme de code. Si le jeu arrive à vous séduire, l'oeuvre complète vous coûtera moins cher en boîte qu'en démat. Parlant de Perp Games, l'éditeur sort sa version Collector Cards Edition contenant le jeu physique avec une jaquette signée, 12 cartes de collection et une affiche au format A4 édité en sens exemplaire pour 34,99€. Dyschronia Chronos Alternate Episode 1 est le dernier jeu d'aventure VR narratif du studio Mighty Rest Inc. A l'origine de titres tels que Tokyo Chronos et Talteus Beyond Chronos. Deux titres qui n'ont pas brillé pour leur interaction VR et leur motion gaming, en exigeant du joueur que d'appuyer sur croix pour faire défiler les dialogues, lui donnant plus l'impression d'être un spectateur qu'un véritable acteur d'une aventure. Une bonne nouvelle pour nous ! Le studio de développement a apporté ce qui manquait au genre narratif visuel novel japonais. Dyschronia demandera au joueur beaucoup plus d'investissement que dans les précédents titres du studio. Dyschronia est un jeu VR d'action-aventure prenant place dans Alström Klaus, une ville marine futuriste. Cette ville est entièrement gérée par une intelligence artificielle où le taux de criminalité est inférieur à 0,001%. Ce miracle est rendu possible grâce au réseau qui connecte chaque individu de la ville à un oasis virtuel pendant leurs rêves en réalité augmentée. Dans le cas où une personne se sent chafouine, d'autres dites superviseurs ont le pouvoir d'entrer dans ce monde virtuel, de se connecter aux pensées des personnes et d'apaiser leur haine ou leur quinte. Bien évidemment, ce monde parfait sera très vite perturbé par l'assassinat pourtant impossible du fondateur de ce système. Vous incarnerez Al, un superviseur et variant qui détient le pouvoir de voir le passé à travers les objets. Un atout fondamental dans votre enquête à la recherche du mercurier. La direction artistique dans un style animé non photo-oréliste est très satisfaisante. Le portage de sa version Quest 2 sur PlayStation VR 2 a apporté une qualité visuelle beaucoup plus importante dans ses couleurs, la définition des personnages et certains éléments du décor. Comme pour The Tale of Onogoro, on remarque une fois encore que les décors au second plan n'ont subi aucune retouche dont la plupart ont un effet de flou faisant tâche avec le reste du jeu. On remarque aussi que Dischronia ne fait ici aucun usage de l'eye tracking du PSVR 2. Les décors pourtant détaillés aliaseront de plus en plus avec la distance, c'est franchement dommage. En revanche, point positif, les écritures sont nettes. Aucun problème pour lire les sous-titres ni les documents accumulés dans votre enquête. Les sous-titres suivront votre regard et heureusement, car il arrive parfois que ceux-ci se calent derrière votre interlocuteur, ce qui aura pour effet de cacher les lignes de texte. Les sous-titres suivent globalement l'alignement avec le sweet spot du PSVR 2, évitant les effets de flou. Contrairement au précédent jeu Chronos, vous aurez une liberté de mouvement beaucoup plus naturelle. Vous évoluerez librement comme dans n'importe quel FPS et aurez le choix d'aller et venir dans les différents lieux qui composent Alström Kloss. Malgré cela, vous serez quand même guidé au maximum sur les endroits ainsi que les tâches à accomplir pour passer à la prochaine étape. Al refusera d'aller quelque part si vous n'accomplissez pas votre objectif dans la zone indiquée. Il vous sera impératif d'accomplir plusieurs tâches prioritaires avant de pouvoir débloquer d'autres embranchements. Le style narratif reste une partie dominante du titre et le jeu ne vous laissera pas faire n'importe quoi. Côté gameplay, Dischronia apporte une variété de features, pour le coup bien fichus, qui manquaient cruellement aux autres jeux Chronos, s'intégrant parfaitement dans la narration. Al étant un variant doté de pouvoirs particuliers, il pourra scanner les objets et voir les souvenirs à travers les yeux du personnage auquel ils sont liés. Cela permet à Al de découvrir des indices, des informations essentielles et de répertorier des personnes témoins ou impliquées dans ce meurtre. Mais le pouvoir de Al ne s'arrête pas là. Il pourra également changer certaines actions du passé à travers les souvenirs qui auront un impact direct sur le présent, comme le déverrouillage du mot de passe de l'ordinateur de la victime. Ces interactions en jouant avec les éléments de votre enquête permettront de découvrir d'autres informations que vous accumulerez dans un journal virtuel très intuitif. Vous pourrez le consulter à tout moment. Les indices ou événements clés liés à un événement seront regroupés clairement dans plusieurs dossiers et sous-dossiers du journal. De plus, il sera possible de faire des parallèles entre les objets trouvés et les indices sur le lieu du crime. Pour celles et ceux souhaitant obtenir des connaissances supplémentaires, Al étant un superviseur, a la capacité de se connecter au réseau rêve augmenté où sont liés tous les habitants d'Alstrom Close aux formes humaines ou de poissons colorés. L'assassinat du fondateur de la ville aura impacté l'esprit de quelques habitants. Cet état de stress représente un danger pour la sécurité de la ville. Vous devrez alors accéder à la pensée de ces personnes troublées et les apaiser. Le gameplay s'apparentera à un jeu de Simon. Ce mini-jeu simple basé sur la mémoire vous demandera de toucher des panneaux dans un ordre défini. Y'a rien d'insurmontable. Vous accéderez ainsi aux pensées de la personne et pourrez potentiellement obtenir un témoignage inattendu ou des informations complémentaires pour votre enquête. De loin l'envie pour moi de vous spoiler dans cette preview l'intégralité du contenu tant au niveau scénaristique qu'au niveau du gameplay qui aura tendance à s'étoffer au fur et à mesure de l'aventure. Sachez que Dyschronia contient également des séquences de furtivité où certains protagonistes clés de cette histoire vous traqueront sans relâche et vous tueront si vous êtes à découvert. Il vous sera possible de distraire votre assaillant et vous donner ainsi une chance de lui échapper. Voici un autre exemple où contrairement au précédent jeu Chronos, il est demandé aux joueurs de s'impliquer davantage afin de progresser dans cette aventure. Dyschronia a une maîtrise parfaite dans sa mise en scène. J'avoue avoir eu très peur lors des premières minutes du jeu en constatant l'abondance des dialogues. Ceux-ci se révéleront essentiels afin de vous expliquer qui vous êtes et de vous décrire le fonctionnement de l'univers dans lequel vous allez progresser. Passé le cap de la narration, l'histoire aura su capter mon attention et me donner envie d'en savoir plus sur les mystères entourant l'histoire de l'île et sur les raisons de cet assassinat. J'avais des craintes que cet épisode ne se termine beaucoup trop vite. Fort heureusement, il faudra environ 6 heures pour en venir à bout, ce qui est une durée de vie plutôt raisonnable pour un premier épisode. Niveau sound design, le jeu propose des doublages en anglais et en japonais pour les puristes. La bande son plaira ou non en fonction des goûts de chacun. Je regrette juste que certaines musiques ne soient qu'une répétition de quelques notes mises en boucle. Sinon, l'ensemble reste très qualitatif. Dischronia Chronos Alternate Episode 1 est un jeu d'aventure d'action qui mélange parfaitement les séquences narratives et les phases de gameplay dans un style animé séduisant, s'inspirant de nombreuses oeuvres cinématographiques de science-fiction du monde entier. Il aura eu son petit succès sur Quest 2 et il mérite de l'avoir une fois de plus sur PlayStation VR 2. Voilà les VR players, j'espère que cette preview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker notre vidéo, à nous soutenir en faisant un don grâce au bouton merci ou sur notre page Tipeee en description. La bise et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !